Bonjour, je suis Julien Gillet, cofondateur d'une agence événementielle en Provence. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une urne d'enveloppe. Pour réaliser votre urne de mariage, il vous faut une feuille à carreaux, deux feuilles de couleur 90 grammes, du scotch double face, de la laine, deux attaches parisiennes, un crayon, un cutter, une paire de ciseaux et une règle. La première étape consiste à reproduire un patron. Sur votre feuille à petits carreaux, reproduisez le rectangle ci-dessus, 10,8 sur 7,5 de hauteur. Ensuite, faites un premier rabat de 1,9 cm, celui d'en face de 2,8, et les deux autres de 4,3. Tracez ensuite les petites extrémités à 0,8. Il ne reste plus qu'à le découper et à le reporter sur votre feuille cartonnée. Vous avez donc la forme de base de votre pochette. Il vous suffit donc de les plier à chaque extrémité vers l'intérieur. Ensuite, il vous faut reproduire deux cercles de 0,7 cm de diamètre sur votre autre feuille de trouleur. Une fois vos deux cercles découpés, prenez vos attaches parisiennes, placez l'une sur le plus grand des rabats, en son milieu, et l'autre sur le côté gauche. Prochaine étape, découpez votre scotch double face, et placez-le sur la languette basse. Scotchez-le. Prenez un bout de laine, et entourez-le derrière les deux cercles de votre enveloppe. Et voici la réalisation de votre enveloppe. Vous pouvez bien sûr l'utiliser comme urne de mariage, ou comme livre d'or. Vous pouvez le scotcher au mur, ainsi vous inviter pour réglisser des petits mots. Et si vous voulez en savoir plus sur comment décorer votre table de mariage, on vous invite à regarder notre vidéo sur notre centre de table pompon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !